L'eau douce est sans doute la ressource la plus précieuse de la planète. Elle est indispensable à la vie sur Terre. Depuis d'innombrables années, les animaux ont su s'adapter pour trouver l'eau nécessaire à leur survie et l'exploiter au mieux. A l'heure actuelle, leurs techniques de survie sont mises à rude épreuve parce que le climat se modifie. L'eau douce est essentielle à la vie, mais elle est rare. Elle ne constitue que 3% de l'eau présente sur la Terre. Et la plus grande partie est gelée ou profondément enfouie sous l'écorce terrestre. Notre planète se réchauffe. Les glaciers et les calottes polaires fondent. Le niveau des mers et des océans monte. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, obligeant les animaux à réagir. C'est particulièrement marquant en Floride, où l'eau douce se fait de plus en plus rare. Dans les Andes, où le lièvre des Pampa est menacé par le recul des glaciers. Et au Kenya, où les hippopotames sont particulièrement sensibles à la chaleur. Novembre. Au Kenya, c'est la petite saison des pluies. Dans un pays où sévit une sécheresse récurrente, les rivières jouent un rôle fondamental. Les hippopotames passent la journée dans l'eau, en groupe, pour se protéger du soleil brûlant. Ils sont parfaitement adaptés à la vie aquatique. Les petits apprennent à nager avant même de savoir marcher. La rivière Mara est l'artère vitale de la région. Doris Ombara agit au quotidien pour sa préservation. C'est un lieu extraordinaire. Cette rivière qui coule paisiblement et qui fait vivre toute une faune. Hippopotames, crocodiles, poissons. J'aime cet endroit. Il est unique et je veux le préserver. J'adore les hippopotames. Voir les petits monter sur le dos de leur mère, c'est un spectacle magnifique. Ils sont indissociables de la rivière. Quand on voit des hippopotames brouter l'herbe la nuit, on dirait les sentinelles de la rivière. Les animaux sont totalement tributaires du cours d'eau. Leur nom grec, Hippopotamus, signifie cheval du fleuve. Ils n'ont pas de glandes sudoripares pour réguler leur température corporelle. Leur peau fine se dessèche vite. Tant que le soleil tape, ils restent immergés. Et dans les eaux plus profondes, leur corps massif est comme un apesanteur. Doris craint une élévation des températures. Certains scientifiques avancent qu'elle pourrait augmenter de 4 degrés d'ici 100 ans. Ce réchauffement entraînerait une évaporation plus importante et les sécheresses pourraient se multiplier. Doris se rend dans le village de Mara-Rianda, en bordure du parc national de Masai Mara, où l'année 2009 a été marquée par une sécheresse extrême. D'après les villageois, normalement, on n'a pas pied à cet endroit. Mais maintenant, on peut traverser à pied et l'eau arrive juste au-dessus de la cheville. C'est dire s'il fait très très sec. Lorsque le niveau d'eau baisse, leur peau se dessèche. Ils attrapent des coups de soleil et leur température corporelle s'accroît de façon alarmante. Aujourd'hui, 10 hippopotames fréquentent ce point d'eau. Il y a quelques années, ils étaient près d'une trentaine. Les villageois racontent que les hippopotames étaient trop faibles pour remonter sur les berges. Ils ont remonté sans cesse dans la rivière et ils ont fini par mourir. D'autres sont simplement restés couchés ici. Seuls quelques-uns ont réussi à atteindre l'herbe. En plus, leurs cadavres ont pollué l'eau de la rivière que les villageois utilisent comme eau potable. La sécheresse, c'est la mort. La mort de la faune sauvage, du bétail et des hommes. D'autres espèces sont également victimes des fluctuations extrêmes de température. Parviendront-elles à s'adapter ? De mai à novembre, c'est la saison des pluies en Floride. Les précipitations inondent la région marécageuse des Everglades, donnant ainsi naissance à ce fleuve d'herbes, large et peu profond, qui s'écoule lentement du lac Okichobi jusqu'à la baie de Floride. Ces marais sont le refuge des crocodiles et des alligators. Ces prédateurs sont passés maîtres dans l'art de l'approche furtive. Tu es prête ? Prête. Mike Cherkis est un crocodile docteur. Il se rend dans le nord de la région avec Laura Brandt, spécialiste des alligators. La région des Everglades a été asséchée au profit de l'agriculture, de l'urbanisation et de l'exploitation de l'eau potable. Sa superficie d'origine a diminué de moitié. Il y a beaucoup plus d'alligators que de crocodiles. Il y a des millions d'alligators en Floride, alors que des crocodiles. Les crocodiles, ça représente 1500 à 2000 individus. Sans eau douce, ni les alligators ni les crocodiles ne peuvent survivre. Sauvegarder cette ressource est impératif pour la pérennité des deux espèces. Les alligators sont au sommet de la chaîne alimentaire. Mike et Laura peuvent déduire, d'après leur état de santé, la qualité et la quantité d'eau présentes dans les Everglades. Les animaux sont une sorte de baromètre de l'écosystème. Encore faut-il les attraper. Vous sentez ? C'est du musc d'alligators. Mon odeur préférée. Voyons voir celui-ci. Tu vas abîmer le bateau. Dans ces marais, l'eau douce est synonyme de nourriture. Pour les alligators, la maigreur est le premier signe d'alerte. Celui-ci a l'air en bonne santé. Il fait une bonne taille. Son poids a l'air correct. Ce serait intéressant de le comparer avec ceux qu'on a capturés plus au sud, où il a fait très sec. Mike et Laura marquent l'alligator avant de le relâcher. S'ils capturent à nouveau l'animal, ils pourront ainsi constater une éventuelle évolution. Parfois, on se demande ce qu'ils pensent de tout ça. Il faudrait leur expliquer que c'est pour leur bien, que c'est pour pouvoir leur offrir le milieu idéal dont ils ont besoin. Il fait de plus en plus sec. Le lac Okichobi, au nord des Everglades, a connu son plus faible niveau en 2007. Pour les alligators, une baisse de l'eau se traduit par une diminution des ressources alimentaires et de leur espace vital. Autre problème, les alligators ne supportent pas le sel. Dan Kimball est le directeur du parc national des Everglades. La montée du niveau de la mer l'inquiète. Le changement climatique nous préoccupe à plusieurs titres. La région des Everglades est vulnérable, parce qu'extrêmement plate. Or, le niveau augmente parfois jusqu'à 3,30 m. Même une faible élévation du niveau d'eau peut provoquer des inondations. De plus, le système d'eau douce est perturbé par les canaux et les barrages. Une grande partie de l'eau est détournée vers la côte. Nous redoutons par-dessus tout une inondation d'eau salée qui transformerait l'écosystème d'eau douce en système d'eau de mer. Autrefois, le fleuve d'eau douce des Everglades refoulait en partie l'eau de mer venue du sud. Mais les villes et les exploitations agricoles prélèvent aujourd'hui un important volume d'eau et le changement climatique accentue le phénomène. D'ici la fin du 21e siècle, le niveau de la mer pourrait augmenter de 18 à 58 cm dans le monde entier. Pour les Everglades, ce serait fatal. Cet écosystème est unique au monde. Les Everglades sont inscrites au patrimoine mondial. Elles sont une réserve de la biosphère et une zone humide d'importance internationale. Il faut les restaurer, c'est notre mission. Or, le changement climatique est un danger supplémentaire. Si l'eau de mer s'infiltre, les alligators n'auront pas de refuge. Cette espèce préhistorique devra alors s'adapter ou mourir. A quelques 13 000 km à l'est de la Floride, d'autres périls se profilent qui ne sont pas dus à l'élévation du niveau de la mer. Au Kenya, les pluies sont devenues moins abondantes, les sécheresses s'intensifient, les hippopotames en font la triste expérience. Mais en dehors des périodes de sécheresse, le Kenya est paradoxalement aussi menacé d'inondations. Les berges ont été inondées et un lac s'est formé dans ce fossé. L'eau coulait à torrents. L'eau coulait à torrents. Chaque année, a lieu entre le Kenya et la Tanzanie une des plus grandes migrations du monde. Celle des troupeaux de gnous qui parcourent des milliers de kilomètres pour rejoindre les terres plus humides. Ils flairent la pluie à 50 km. Ils migrent des plaines du Serengeti jusqu'à l'embouchure de la rivière Mara. Pour eux, la rivière est un des derniers obstacles à franchir. année après année, leur migration devient une épopée de plus en plus périlleuse car les changements climatiques dérèglent les cycles naturels. Ainsi, des orages aussi soudains que violents entraînent des précipitations de plus en plus abondantes. Et en raison de la déforestation en amont du fleuve, l'eau n'est plus retenue. Conséquence, les gnous risquent leur vie en franchissant les eaux torrentielles de la rivière. Il y a six semaines, environ 15 000 gnous sont morts en traversant la rivière. Ce nombre de morts a quelque chose d'effrayant. Les vautours et les hyènes, tous les charognards étaient là. ils ont fait un véritable festin. Nous vénérons les gnous. Pour nous, ce sont les symboles de la rivière. On est inquiets. Si les animaux meurent à ce rythme-là, qu'adviendra-t-il de la migration et du reste de la faune sauvage qui décline déjà dans la région ? Ces pluies diluviennes à l'origine de toutes ces pertes, c'est un phénomène nouveau pour nous. Il faut absolument s'attaquer aux problèmes du changement climatique. Doris n'a bien sûr aucun pouvoir sur la météo, mais elle peut essayer de protéger la rivière contre de futurs bouleversements. Pour cela, elle a rallié à sa cause le club de foot de Massam Gourou. Durant leur temps libre, les joueurs plantent des arbres pour réhabiliter les berges de la rivière. L'eau de pluie sera ainsi captée par la forêt au lieu de provoquer des crues violentes. Grâce aux arbres, il sera aussi possible de stocker davantage d'eau en prévision de la sécheresse, ce qui est une très bonne chose pour les hippopotames. Je me fais du souci pour cette rivière. J'ai peur qu'elle disparaisse et la faune qui en dépend avec. Tous les êtres vivants de la région en sont tributaires. Les habitants ne peuvent pas se permettre de perdre cette ressource. Elle est trop précieuse. L'eau est essentielle à la vie. Si elle est trop rare ou trop abondante, c'est la mort. Au Kenya, le niveau général des pluies est en baisse. Les animaux sont contraints de s'adapter. À 12 000 kilomètres à l'ouest, on observe un autre changement lié à l'évolution du climat. Plus des deux tiers de l'eau douce de la planète sont stockées dans les glaciers. Comme dans les Andes, au Pérou. Ici, de l'eau s'échappe en permanence des glaciers, permettant à la vie de s'épanouir à la limite des neiges. Une espèce animale couvre ses besoins en eau grâce à ce système. Elle ressemble à un lapin mais appartient à la famille des chinchillas. C'est la viscache des montagnes ou lièvre des pampas qui se nourrit d'herbes, de mousses et de lichens. Les viscaches sont les proies favorites du très rare chat des Andes. Ce dernier est un animal farouche, rarement observé, dont on sait peu de choses. Il n'en existe que quelques photos et encore, elles sont floues. Dina Farfan a grandi dans ces montagnes. Elle travaille pour la société zoologique de Francfort et suit les viscaches dans l'espoir de croiser un chat des Andes. Elle a installé des pièges photos. Rien. Une viscache et quelques oiseaux. Il y a des os d'orongeurs et d'autres os. Celui-ci, par exemple, provient d'une viscache. En général, les chats cherchent un endroit abrité pour dévorer leurs proies. Le chat des Andes est la plus petite espèce de félin. Il est plus petit que le puma, par exemple. Il affectionne ce genre d'endroit, inaccessible à ses rivaux et à ses prédateurs. Il mange et il s'en va. Parfois, il marque son territoire avec ses excréments. Le chat des Andes a une prédilection pour les viscaches, lesquelles ont un faible pour les herbes de montagne. Cette chaîne alimentaire existe grâce à l'eau des glaciers. Sous l'effet du réchauffement climatique, les glaciers du Pérou fondent à une vitesse fulgurante. lorsque ce réservoir de glace aura disparu, ce sera définitif. Plus d'eau, plus de viscache. Plus de viscache, plus de chat des Andes. Lonnie Thompson, du centre de recherche polaire Bird, est spécialiste des glaciers. « La glace a emprisonné des bulles d'air. Ces carottes prélevées dans le monde entier nous dévoilent la composition de notre atmosphère au travers des âges, notamment sa teneur en CO2, en méthane et en oxyde nitreux, des gaz à effet de serre qui existaient bien avant l'activité humaine. » Depuis des dizaines d'années, Lonnie et son équipe étudient le plus grand glacier tropical du monde, celui de Kelkaya, au Pérou. Il recule à une vitesse foudroyante. « La première photo a été prise en 1963. Les 15 premières années, le front du glacier a reculé d'environ 6 mètres par an. Ces 15 dernières, de plus de 60 mètres, soit 10 fois plus. Les glaciers sont les premiers touchés par le changement climatique. Ils se comportent tous de la même façon et délivrent un message on ne peut plus clair. La terre se réchauffe. Prévoir la durée de vie d'un glacier qui régresse est très difficile. Je donne encore 50 ans au Kelkaya. Le glacier de Kelkaya n'est pas très éloigné du territoire des chats des Andes. Dina doit relever le plus d'informations possibles sur les chats tant que leur habitat montagnard existe encore. Vous voyez là-bas ? Il y a quelques viscaches. Ce sont les proies principales du chat des Andes. Elles sont magnifiques. sans eau, il n'y a ni plantes ni animaux. Sans eau, rien. Aucune espèce ne peut survivre. à cette altitude, la vie s'articule autour de l'eau des glaciers. Les hommes font pètre leurs alpagas dans l'herbe tendre. L'eau de fonte des glaciers contribue même à approvisionner les 8 millions d'habitants de Lima, la capitale péruvienne. Que ce soit dans l'Arctique, dans les régions tempérées, sous les tropiques ou dans l'hémisphère sud, partout, les glaciers fondent. 95% des glaciers de l'Himalaya reculent. Ce glacier de Patagonie descendait jusqu'ici en 1896. En 2001, il avait disparu. Aux Etats-Unis, quand le parc national des glaciers a été créé en 1910, il en comptait plus d'une centaine. Aujourd'hui, il n'en reste que 26. Et d'ici moins de 30 ans, ils auront tous disparu. même chose pour le Kilimanjaro. Les habitants voient chaque année la neige fondre un peu plus. Le changement climatique, ils en sont témoins chaque jour, pas besoin de les en convaincre. Les humains sont comme ça. Il faut qu'ils voient les choses de leurs propres yeux pour y croire. Dina aussi constate des changements dans sa région où toute la vie est régie par la présence de l'eau. Le chat des Andes est l'espèce la plus menacée de la région. En le protégeant, on protège tout l'écosystème. Regardez autour de vous les glaciers, les lacs. C'est incroyable. L'eau, c'est la vie. Et c'est ici que la vie commence. Or, ce que l'on constate dans les Andes se remarque ailleurs avec d'autres conséquences. En Floride, l'eau douce provient non pas des glaciers, mais de la pluie. Les Everglades sont un réservoir d'eau naturelle qui approvisionne 5 millions d'êtres humains et encore plus d'animaux. Mais cette immense zone est la vie. est menacée d'assèchement. Ce qui compromet l'habitat et les ressources alimentaires des alligators. Les crocodiles sont mieux lotis car ils tolèrent une certaine dose de sel. Les Everglades ressemblent à une gigantesque machine à capter de l'eau douce. Celle-ci, provenant des précipitations, s'écoule à travers les marais jusqu'à l'océan où elle se mélange à l'eau salée de la baie de Floride et devient saumâtre. Ici, les crocodiles américains sont dans leur élément. L'eau contient juste la bonne quantité de sel. Toute la journée, les crocodiles se dorent au soleil. Ils se tiennent tellement immobiles qu'on remarque à peine leur présence. Et au crépuscule, ils partent chasser dans la mangrove. Mike Cherkis étudie les populations de crocodiles et d'alligators dans toute la Floride. Avec sa collègue Jamie Ma, ils guettent les crocodiles dès la tombée de la nuit. Ça fait un moment qu'on éclaire la berge pour surprendre les crocodiles. Comme ils sont beaucoup moins nombreux que les alligators et ils sont plus durs à trouver. Certaines nuits, on n'en voit aucun. Ou alors, on en repère trois ou quatre et la nuit suivante, au même endroit, plus rien. Mais on garde espoir. La dentition des crocodiles se renouvelle tous les deux ans environ. Au cours de leur vie, ces animaux peuvent avoir jusqu'à 2000 dents. Toute la communauté écologiste se bat pour le rétablissement des courants naturels reliant les Everglades au lac au Kichobi. Une condition nécessaire pour que les crocodiles puissent trouver dans ces mangroves le bon équilibre entre eau salée et eau douce. C'est un très beau spécimen, en bonne santé. Les crocodiles américains sont passés du statut d'espèce menacée à celui d'espèce vulnérable. C'est une bonne chose. Au début des années 70, il n'y avait plus que 300 adultes. Aujourd'hui, la population est remontée à 1500. Pour l'instant, ce petit crocodile est en parfaite santé. Mais à terme, la baie de Floride pourrait devenir moins hospitalière pour l'espèce. Ces facultés d'adaptation suffiront-elles pour résister aux changements climatiques galopants ? C'est 42,5. 23. Vous avez ça ? On a notre environnement. On peut continuer. La teneur moyenne en sel de l'eau de mer est de 3,5 %. Les crocodiles se sentent bien dans une eau qui en contient moins de 2 %. Sans l'eau des Everglades qui adoucit le milieu aquatique, ils ne seraient plus là. 25 parts per thousand. Une diminution des pluies réduirait la quantité d'eau douce dans les Everglades. La salinité de la baie pourrait alors se modifier aux dépens des crocodiles et surtout de leurs petits. l'eau douce est cruciale dans les 6 premiers mois de leur vie. Ils dépendent donc directement des pluies qui alimentent les estuaires des mangroves en eau douce. Derrière la mangrove, il y a un joli nid sur un monticule. Les nids sont construits sur les plages de la baie où l'eau est plus salée. Les femelles doivent donc transporter les bébés dans une nurserie d'eau douce à plusieurs kilomètres de distance. Si les petits restent dans une eau à forte salinité, ils ne survivent pas. Déjà touchés par la hausse de la salinité, la Floride est victime d'une autre manifestation du changement climatique car ces plages sont plates et le niveau de la mer monte. Si cette tendance se poursuit, les crocodiles ne pourront plus faire leur nid à certains endroits. ils ont besoin de berges et de canaux. Ils ne peuvent pas aller dans le sud qui est très urbanisé car ils seraient en conflit avec les humains pour le territoire. Dans les Everglades, aux effets du changement climatique s'ajoutent les assauts des hommes. Les crocodiles et les alligators vivent ici depuis des millions d'années. Ils ont survécu aux dinosaures. La lutte pour la survie n'a plus de secret pour eux. sur les côtes de Floride, une autre espèce marine est à la recherche d'eau douce, une eau plus chaude qui provient des profondeurs de la Terre. Les lamantins, parfois surnommés vaches de mer, sont une espèce extrêmement menacée. Il ne reste plus que quelques milliers d'individus. Ces doux géants peuvent peser jusqu'à une tonne. leur plus proche parent parmi les mammifères terrestres est l'éléphant. Les lamantins aiment les eaux chaudes. Ils vivent principalement dans des mers et des zones de mangroves peu profondes près de l'équateur. Cristal River, dans le nord-ouest de la Floride, est le paradis des lamantins en quête d'eau douce et chaude à proximité de la côte. Bob Bondy est géologue mais il connaît bien ces animaux. Le métabolisme des lamantins fait qu'ils sont conçus pour vivre sous les tropiques. La Floride représente la limite nord de leur habitat. Pour supporter nos hivers relativement froids, ils viennent les passer ici, dans ces eaux chaudes. Les lamantins affectionnent les températures supérieures à 22 degrés. S'ils n'ont pas accès à des sites aux eaux chaudes comme Cristal River, ils sont en danger de mort. Contrairement aux baleines et aux dauphins, les lamantins n'ont pas de couche de graisse. L'hypothermie est pour eux source de stress. Muddy a été récupéré alors qu'il était bébé. Il avait perdu sa mère et souffrait d'hypothermie. Désormais, remis sur pied, il peut retrouver sa liberté. Mais avant, il doit se constituer des réserves de graisse et pour ce faire, apprendre à chercher tout seul sa nourriture. Quand on les relâche, ils ont plus de graisse que leurs congénères sauvages. Cristal River est l'endroit idéal pour rendre Muddy à la liberté, en raison de ses eaux chaudes, mais aussi de ses eaux douces. Les lamantins peuvent tolérer une certaine quantité de sel. Mais leurs reins sont anatomiquement plus proches de ceux d'un chameau que de ceux de n'importe quel autre mammifère. les chameaux doivent trouver une oasis en plein désert pour se désaltérer. Les lamantins, c'est pareil. Ils vivent en pleine mer et doivent trouver à un moment donné une source d'eau douce. Ma mission d'aujourd'hui, trouver un lamantin. A tout à l'heure. Les recherches de Bob ont établi que les lamantins peuvent parcourir plus de 800 kilomètres pour trouver leur nourriture. Mais ils reviennent toujours sur leur lieu d'hivernage préféré, dans les eaux chaudes. Crystal River n'est qu'un de leur territoire. L'approvisionnement en eaux douces de la Floride est mis à mal par la diminution des pluies. De plus, chaque jour, 900 nouvelles personnes viennent s'installer dans l'état du soleil. Et avec la montée du niveau de la mer, l'eau salée va se diluer dans l'eau douce. Une situation qui serait catastrophique pour les lamantins. Les lamantins ne sont pas équipés pour vivre exclusivement en mer. Ils ont besoin d'eau douce. Ils ont besoin de ces sources d'eau chaude non seulement comme lieu d'hivernage, mais aussi pour s'hydrater toute l'année. les recherches montrent que la nappe d'eau se tarie. Si elle venait à s'assécher totalement, où iraient les lamantins ? On s'accroche à des fœtus de paille. On tente de sauver cette petite oasis si appréciée des lamantins en espérant qu'ils ne disparaîtront pas. Les menaces qui pèsent sur les lamantins sont bien d'origine humaine. Le changement climatique n'est qu'une complication supplémentaire. Leur population a augmenté ces dernières décennies. Cette espèce menacée se porte beaucoup mieux. ma seule crainte, c'est que les facteurs responsables de cette bonne situation changent totalement dans les 20 ou 30 prochaines années. Chaque lamantin a ses coins favoris pour manger et pour boire. Les femelles les montrent à leurs petits. La santé de cette espèce est plus que jamais un indicateur de l'état du milieu. Meudy a été sauvé bébé alors qu'il était victime d'hypothermie. Aujourd'hui, il va retrouver sa liberté mais restera placé sous haute surveillance en espérant qu'il vive longtemps. L'âge moyen de l'espèce est en proche de 60 ans. One, two, three ! Nous espérons qu'il sympathisera avec d'autres lamantins qu'il ait du cron. Il fait très froid aujourd'hui. Ses congénères sauvages vont gagner les eaux les plus chaudes. Ce matin, ils étaient quelques-uns ici. Melody passe devant et place la bouée dans l'eau. Il devra apprendre à trouver de la nourriture et de l'eau douce, apprendre à éviter les bateaux, à se socialiser avec ses congénères et à migrer dans des eaux plus chaudes l'hiver prochain. C'est pourquoi nous le relâchons ici, pour qu'il s'imprègne du lieu. Un lamantin est en train de mâchouiller notre chaîne d'encre. Un autre vient voir ce qu'il fait. Si vous regardez par-dessus mon épaule, vous voyez la balise de Melody et plus loin sur la droite, la balise vert et blanc d'une femelle et de son petit que nous avons capturé il y a quelques semaines. Deux lamantins équipés d'une balise et deux autres à proximité du bateau, c'est on ne peut mieux. À ce jour, Crystal River leur offre toutes les garanties de survie. Mais Bob est un peu pessimiste. Au printemps dernier, le niveau d'eau a commencé à baisser. Les lamantins sont résistants et capables de s'adapter. Sur la durée, ils peuvent s'acclimater à de nouvelles conditions environnementales si on leur en laisse l'occasion. Mais si les changements climatiques ou autres sont trop rapides et qu'ils n'ont pas le temps de s'adapter, nous en subirons les conséquences. Cela deviendra un endroit invivable pour les lamantins mais aussi pour nous. Partout dans le monde, la faune voit ses conditions de vie se fragiliser. Pour les lamantins de Floride comme pour les hippopotames du Kenya, l'accès à l'eau douce est de plus en plus difficile. Des actions sont mises en œuvre pour les aider. Au Kenya, on plante des arbres. Dans les Everglades, les animaux et leur milieu font l'objet d'un suivi régulier. Mais est-ce suffisant ? Depuis d'innombrables années, les animaux ont réussi à s'adapter. Le changement climatique du 21e siècle ne doit pas signer leur arrêt de mort. Et comment s'adaptent les animaux de la savane et de la plaine ? Nous le saurons demain. D'ici là, toujours conscients des beautés fragiles de notre planète, allons-nous perdre dans la luxuriante Amazonie. Et pour compléter l'expédition, découvrez notre webdoc sur arte.tv slash Amazonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !